six et dames vous êtes sur congolaive télévision nous vous accompagnons une fois des plus et aujourd'hui on va analyser une affaire ici à l'interne vous le savez les politiciens les leaders sociaux ont été arrêtés ici en ville d'égoma ils sont acquis et aujourd'hui de collaborer avec les agresseurs les rwandais l'ouganda les m23 surtout si on peut prendre en gros cette coalition afc de corneille nanga et d'autres puissances occidentales aujourd'hui qui sont derrière les m23 voilà inutile même de parler des m23 parce que vous le savez les rwandais visiblement ils sont en république démocratique du congo les ougandais mais mma alors nous allons donc revenir sur cet aspect parce qu'il s'est représenté même que l'opinion nationale voire même internationale soit au courant de tout ce qui se passe ces acteurs politiques comme je le disais ces leaders sociaux ils sont toujours acquis et c'est la justice qui doit maintenant les juger et voir si réellement ils étaient complices ou pas voilà donc là où ça va beaucoup plus c'est joué nous sommes en ligne téléphonique avec un autre acteur politique il est délit d'épaisse augustin capilla est né en ligne téléphonique déjà je l'accueille en lui disant bonjour et bienvenue alors ça fait plusieurs années que nous disons toujours que le rwanda l'ouganda tout ce qu'ils sont en train de faire ici en république démocratique du congo c'est parce qu'il ya une complicité au notoire dans notre son en république démocratique du congo voilà dans nos milliers alors selon vous qu'elle vous inspire cette situation ces arrestations auxquelles on a assisté et c'est un signe significatif ou soit ça reste un travail routinier pour la justice nous avons déjà pendant plusieurs années de créer cette situation qui prévoit ici dans l'est de la république du congo toutes les guerres que nous avons commises et à mon avec les groupes armées surtout étrangers d'abandonner et de cesser n'est ce pas cette habitude et voilà aujourd'hui nous sommes dans une situation très très difficile les problèmes que nous avons trouvés et le président de la république n'est pas il est en train de chercher par tous les moyens résoudre les problèmes donc on s'est en train de chercher la solution aux problèmes que nous avons trouvés et bien malheureusement nous avons compris au fait que cette guerre ne se termine pas parce que à l'interne il ya des politiciens complices qui collaborent avec le m23 qui soutiennent la politique du rwanda et que donc les arrestations de ce genre des politiciens c'est un signe fort un signe pour arriver au moins à délifier tous les malfrats qui continuent n'est pas à collaborer avec ces gens et qui ne veulent pas qu'il y ait la paix je ne sais pas on leur donne combien d'argent qu'est-ce qu'on qu'est ce que les rwandais leur donnent qu'est ce que l'inventoire leur donne vous les enfants du terroir les enfants du congo et c'est bien ce dommage que de voir que ce sont sa santé qui sont en train de trahir leur propre pays allez donc face à cette situation nous laissons donc la justice de prendre toutes ces positions possibles pour trouver je sais comment le punir parce que sinon cette situation ça risque de continuer alors nous avions toujours dit que les rwandais n'a pas donc la capacité de faire la guerre à retourner le droit du congo et il n'a pas vraiment cette capacité là nous avons compris au fait que le fait qu'il ya des complices les gens qui trahissent le pays à l'air d'on a le bien des banques et c'est comme ça que les rwandais en profite soit pour nous faire la guerre alors selon vous augustin capilla et c'est parce qu'il ya des mécontentements sur les plans politiques ou soit il y aurait peut-être d'autres motivations à qui qu'on peut être entré voir pourquoi ces gens collaborent avec les m23g tiens préciser qu'il garde toujours cette présomption d'innocence mais parce qu'ils sont déjà dans les mains de la justice et l'opinion veut comprendre qu'est-ce qui peut animer l'acteur politique aujourd'hui des céréaliers ou disons de collaborer avec les agresseurs c'est parce qu'il ya des mécontentements politiques ou comment bon d'abord nous 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 félicitons beaucoup plus sur le travail abattu par nos services de renseignement s'ils sont arrêtés c'est parce que le service offre un travail et que donc parler de mécontentement côté politiciens c'est quand même aberrant même si même si on est mécontent d'une manière politique mais cela ne va pas vous donner n'est pas l'occasion de se rallier aux ennemis de la république parce que c'est une situation qui dure qui perdure encore et c'est donc que leur motivation je sais pas comment je peux les expliquer ici mais je crois que à certains certains politiciens oui qui vivent ils sont occupés c'est vrai il ya beaucoup de mécontents par rapport à l'ère positionnement politique voilà ils peuvent se rallier au m23 et les autres surtout de l'opposition qui pensent qu'ils vont voilà et que les élections se sont se sont déroulés et que les autres n'étaient pas d'accord avec ces élections alors ils ont préféré j'espère continuer à collaborer avec l'ennemi je crois que tout ça c'est par rapport à le positionnement politique mais je l'ai dit tout simplement c'est ce qui est ça ne sert donc à rien même si vous êtes mécontent en politique vous ne pouvez pas quand même vous rallier n'est pas au un mouvement qui est soutenu par un pays étranger comme les rwandais ça fait quand même trop mal c'est ici c'est vraiment aberrant dernièrement lorsque la cité de saga a été menacée c'est toute la ville de goma tout le monde avait la peau au ventre c'était vraiment une panique totale c'est à ce moment là que certains politiciens croyaient que en tout cas la ville de goma pourrait tomber un jour un jour après donc c'est comme ça ils ont ils ont ils ont commencé à parler avec eux pour leur donner confiance pour dire voilà venez nous sommes ici nous attendons parce que les gens pensent que vraiment la ville de goma allait tomber le même jour là et que donc les 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 de faibles esprits de mauvaise foi en trois ils ont commencé à coopérer avec 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 l'ennemi je pense qu'ils vont ils vont arriver ici et finalement ils vont donc travailler avec voilà donc certaines motivations qui ont poussé à ce que nos politiciens puissent collaborer alors ces politiciens qui seront présentés augustin capilla je ne sais pas si ce n'est pas aller vite en besogne ou soit il ya des démarches sur le plan judiciaire qui ont été amorcées et qu'on puisse maintenant les présenter que l'opinion sache voilà ils sont là bien qu'ils puissent aussi s'est retrouvés devant leur juge naturel bon moi je pense que la justice c'est vrai elle est indépendante il fait son travail oui comme il faut mais je m'amène à mon avis je pense que avant de les présenter devant le public comme ça en tout cas elle doit elle doit quand même amorcer n'est mais des preuves parce qu'il parmi les gens on a arrêté bien sûr il ya aussi des innocents il ya aussi des innocents et que donc la justice vous pouvez quand même à présenter toutes les preuves possibles un politicien à une autre pour qu'on puisse croire accepter qu'ils ont commis des erreurs ils ont réellement collaboré avec les inventeurs soutenu par les rwanda je vois que ça sera une bonne chose parce que les présenter sans toutefois amorcer toutes les procédures judiciaires ça sera quand même aller vite en besogne et c'est une façon peut-être de répondre aussi à la clamaire publique parce qu'il ya la population qui veut comprendre ou disons qui veut voir c'est là qu'ils sont en train de trahir les pays aujourd'hui la population veut voir tous ces gens c'est vrai sur le plan judiciaire ça c'est on n'a pas encore amorcé toutes les étapes mais il faut quand même les présenter qu'on sache ils sont là voilà et d'ici paix peut-être ils vont faire face à la justice oui 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 d'une part c'est une façon de décourager les autres oui les autres congolais et les autres politiciens qui pensent que en collaborant avec les 23 cc c'est là bas qu'ils auront la vie ou trahir le congo c'est avoir je sais pas on leur donne quoi justement les présenter devant devant le public ça va effectivement décourager ceux qui ont encore cette ambition là de collaborer avec le 23 ou encore ceux qui continuent à collaborer avec le 23 on n'a pas encore déniché voilà alors dites nous augustin capilla depuis qu'on a encore que toutes ces arrestations ont commencé déjà ça fait je crois même des ans les gens sont en train d'être arrêté que ce soit les officiers dans l'armée nationale que ce soit les politiques comme nous sommes en train de les dire maintenant là mais qu'est ce qui avance sur terrain dit nous parce qu'on jusqu'à là où à vous tous toutes ces entités qui ont qui passent entre les mains des m23 rwanda ou ganda alors qu'il s'est capable est ce que pense vous que c'est aussi un signe significatif depuis qu'on arrête les gens mais nous sentons jusque là que sur le terrain il ya beaucoup de choses à faire oui en tout cas sur le terrain il ya encore beaucoup de choses à faire parce que la guerre n'a pas encore n'est pas encore terminée oui c'est bon bien on peut on peut perdre une bataille mais la guerre il est encore là et nos forces armées en tout cas ils sont en train de quand même fait de faire beaucoup d'efforts sur les lignes de front afin que des affaires de repoussé n'est pas ces rebelles soutenus par les rwanda tout ça a donc ou des arrestations tout en train d'ivoire même au sein de l'armée on doit arrêter s'il ya des officiers s'il ya les quelques généraux qui pensent qu'ils collaborent avec les rwanda c'est c'est avoir beaucoup de millions de dollars parce que beaucoup de gens courent derrière les biais verts les biais des banques parce que les gens qui disent voilà les rwanda est en train de leur donner beaucoup d'argent c'est comme ça ils trahissent donc la république je crois à mon avis les arrestations doivent ne pas continuer et du côté civil et du côté militaire parce que nous ne pouvons pas comprendre avec beaucoup de militaires que la république qui vient de déformer nous avons quand même les officiers qui connaissent quand même les plans de guerre et qui est donc qu'on puisse continuer n'est pas à donc pour mettre fin à l'histoire ça nous prend encore beaucoup de temps c'est à dire que les complices sont encore dans l'armée les traîtres sont encore au sein de l'armée congolaise alors les services des renseignements doivent beaucoup nous aider à dénicher et à décourager l'espoir à tous les citoyens congolais qui collaborent avec le m23 et aussi autre chose aussi j'avais j'avais dit ça la fois la fois dernière vous savez dans d'autres pays c'est vrai que nous ne sommes pas des militaires je ne connais même pas les stratégies militaires mais dans d'autres pays ce qui commande beaucoup plus les opérations militaires sur les lignes de front c'est ce sont c'est ce sont des officiers subalter c'est à dire les capitaines les lieux non c'est ce sont ce sont tes là qui commandent l'armée parce qu'aujourd'hui c'est quand même à bien de voir beaucoup de généraux qui commandent on sait pas qu'il commande qui fait quoi alors que trop des généraux c'est à dire il ya trop de commandements et tous les commandements donc de ce côté là nous demandons aux présents de la république de pouvoir vraiment ouvrir l'aise pour que ces histoires n'est pas pu se prendre ça une fois pour tous un message d'espoir à la population qui s'est capable de toujours rappeler qu'il ya les déplacer dans les différents cas ici à la ville de goma à outre on signale aussi des camps des déplacés qui ont subi même des tirs à nourrir vena des rebelles dieu 23 un message à cette population qui doit toujours rester vigilante surtout mobiliser derrière son armée en tout cas nous sommes des coeurs avec tous les déplacés qui sont dans des camps à commencer par autour et ici c'est quand même déploieable et que ses compatriotes ont vraiment envie de rentrer dans leurs milieux respectifs et un mot que je peux lancer à leur égard c'est seulement d'être très prudent ces populations doivent être très prudent et être toujours derrière nos forces armées c'est vrai que c'est vrai que nous sommes en pleine guerre et la guerre n'est pas encore terminée et on peut prendre une bataille ou deux batailles mais nous pensons que nos forces armées tiennent beaucoup plus sur le président de la république il est en train de tenir beaucoup plus que pour pour ne pas faire rentrer tous les déplacés partout partout là où ils sont pour qu'ils rentrent vivre paisiblement dans leurs milieux respectifs en tout cas nous sommes des coeurs avec qu'ils ne se découragent pas parce qu'aujourd'hui ils peuvent rentrer aujourd'hui ou demain mais si cette situation n'est pas terminée définitivement donc ils auront toujours les mêmes problèmes alors c'est pourquoi le chef d'état avait dit qu'ils doivent patienter ils doivent rester calmes jusqu'à ce qu'on puisse s'évenir cette histoire une fois pour toutes il y a ce moment là n'est ce pas nos compatriotes pour nous ne soient rentrés dans leur village respectueux alors qu'est-ce qu'à plus là je vous dis merci je rappelle vous êtes cadre des lits d'épaisseur en ville des communes merci beaucoup déni merci pour cette opportunité merci à tous les auditeurs qui nous ont suivi merci beaucoup voilà alors mesdames et messieurs c'est toujours la situation l'actualité sécuritaire alors il ya aussi une donne en politico juridique qui intervient parce qu'il faut qu'on puisse savoir quel est l'essor qu'on va réserver à ces gens là qui étaient arrêtés parce que c'était annoncé tout simplement sir dans des situations qui n'étaient pas aussi dans le cadre officiel voilà pourquoi les gens sont en train de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe et reste mal la justice est en train de faire un travail quant à c'est et je crois la suite nous on voit là cette suite d'ici d'ici là alors l'actualité ou disons la situation sur les différentes lignes des fonds depuis la journée d'hier jeudi 7 février 7 mars voilà nous sommes au mois de mars 7 mars 2023 alors il faut dire depuis dans la matinée d'hier jeudi et voir même toute la journée il ya les affrontements sur plusieurs axes alors si on prend en compte tout simplement les territoires des masses ici il faut dire la colline des n'doumba en groupement moufouni shanga voilà un groupement qu'est-ce que j'ai dit un groupement on retrouve là dans les territoires des masses ici ou jusqu'à 18 heures les fr dc appuyé par les jeunes patriotes ouazalendo ont été en train d'affronter les rebelles dm 23 alors il n'y a pas des avancées significatives comme on pouvait le constater mais au même moment il y a eu quand même un village qui a été récupéré par les forces armées la république démocratique du congo il s'agit du village qui pouvait les fr dc et les ouazalendo qui ont récupéré ces villages alors à moins so et mou gozi les ouazalendo ont depuis tout le matin encore de la journée d'hier toute la journée mais également voir même les soirs étaient entrés aussi d'attaquer les positions des m23 rdf updf jusqu'à ce qu'un calme est revenu et voilà donc il faut aussi reconnaître ses avancées ou disons ccc qu'est ce que je peux dire cette détermination ouazalendo des fr dc dans cette zone alors en territoire des routes où les rebelles dm 23 occupent encore il faut le dire la localité de kikuku contrairement aux rémères qui ont circulé disant que les ouazalendo se sont emparés de cette situation mais c'est ouazalendo il faut aussi le dire c'est ouazalendo occupe les villages des maliangas voisin tout simplement des kikuku alors on va aussi aborder à d'autres points il ya une information qui a retenu aussi l'attention de tous les congolais et c'est que vous êtes nombreux vous voulez voir la république démocratique du congo nous et des relations avec d'autres puissances militaires la récit je ne sais pas quelle puissance au niveau là c'est le bloc oriental que vous êtes entrés vous préconisez le gouvernement de vouloir beaucoup plus ça ça s'est rallié à ces blocs là les blocs occidentaux oriental voilà alors il ya des étapes l'art ici dans les unis des sources même risqué annoncé même qu'il ya des accords dans les domaines dans l'aspect militaire qui ont été conclis avec la république démocratique du congo pour permettre au fr dc d'être au point voire même dans les jours à venir voir les troupes risques en république démocratie du congo pour nous appuyer dans ce sens et j'ai vu quand même certains congolais commenter cette actualité avec une euphorie vous étiez nombreux en train de manifester votre votre satisfaction par rapport à ça mais le gouvernement a fait une mise au point disant qu'il ya rien jusqu'à là qui est conclu entre la rdc et la récit en termes d'accord ou quoi rien n'est fait le gouvernement a c'est un pays de clarifier alors il faut aussi reconnaître une chose là nous sommes entrés de vouloir peut-être avoir une identité claire par rapport à notre diplomatie je le disais il faut faire les choix soit nous sommes avec les occidentaux et là on s'assume comme le rwanda est en train de le faire aujourd'hui il peut se donner c'est l'ex de vouloir devenir nous agresser parce qu'il sait qu'il ya les états unis qui sont toujours là comme leurs alliés alors nous on peut aussi voir si on aurait nous nous focalisons sur ces blocs là les blocs occidentales ou soit nous cherchons d'autres partenaires qui vont traiter avec nous en toute sincérité et ça va nous permettre aujourd'hui des privilégier tout ce que nous avons comment intérêt et ça sera gagnant gagnant alors c'est tout simplement des démarches diplomatiques qui sont en train d'être peaufinés et j'espère dans les jours à venir on aura gain de cause quant à c'est alors il faut toujours espérer chère population chère tous ces gens même il ya certains étrangers aujourd'hui qui sont en train de partager ou disons des compatir avec nous qu'est ce que les congolais sont en train de vivre aujourd'hui ils sont là alors donc nous pouvons tout simplement continuer des chercher là où ça nous avantage beaucoup plus pour rester très focalisé alors au delà de ça d'autres actualités seront aussi abordés sur congolais télévision j'étais tout de même à vous dire merci de nous avoir suivi on va se retrouver demain pour finir très bien le week-end dans la semaine même et puis le lundi pour voir comment on va commencer alors restez toujours chers amis chers internautes chers compatriotes restez toujours mobilisés surtout nécessaire des nécessaires surtout pas d'appuyer ses compatriotes qui sont aujourd'hui en train de vivre ces calvaires on les disait il ya des bombardeurs même dans les camps de déplacer les m23 ont tiré 15 personnes voilà dans les camps de déplacer même les enfants c'est quelque chose qu'il faut déplorer nous sommes au plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 commenter toutes nos productions partagées et surtout n'hésitez pas de nous écrire en privé pour d'autres précisions congolais et là toujours pour vous accompagner